Pourquoi je sens que je vais faire plaisir à énormément de monde avec cette vidéo ? Allez bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme Oui vous avez bien entendu j'ai bien dit énergie du jour Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Jojo va nous refaire les énergies du jour comme avant comme autrefois et tout Alors oui et non et là je vous vois déjà arriver avec le non vous disant j'aurais pas dû me réjouir Mais si réjouissez vous Puisqu'effectivement il va y avoir le retour des énergies du jour Les énergies du jour ça a pas changé c'est la langue qui bafouille Alors ça sera pas tous les jours puisque je voudrais aussi vous faire d'autres vidéos Et puis comme j'ai plein de choses que j'ai envie de vous proposer si je vous fais la vidéo des énergies du jour Vous savez que Youtube ne vous notifie qu'une seule vidéo et ne vous notifie pas forcément s'il y en a une deuxième qui sort le même jour Donc c'est pour ça je préfère vous sortir une vidéo tous les jours Mais j'avais quand même envie de reprendre les énergies du jour avec la formule de diviser la semaine en deux A savoir les énergies du début de semaine et les énergies de fin de semaine Comme ça ça fait plaisir à tout le monde vous retrouvez les énergies du jour Moi ça me permet de faire d'autres vidéos à côté de vous en proposer un petit peu tous les jours et puis voilà Alors pourquoi ? Pourquoi me direz-vous je reprends les énergies du jour ? Et bien parce que vous le savez je pense que je vous en ai assez parlé comme ça Que j'étais dans une phase d'éveil spirituel etc etc Mais j'ai surtout aussi la sensation dans mon coeur et dans ma tête et dans plein de choses en fait Qu'une boucle est en train de se boucler Alors je pourrais pas tout vous expliquer en détail parce qu'il y a trop de choses à vous raconter vraiment Mais je sais pas j'ai l'impression d'arriver à la fin d'un cycle Et du coup quelque chose qui va de nouveau et bien redémarrer Peut-être que c'est parce que je suis à la veille du déménagement Des choses qui vont se bouleverser, qui vont changer etc Peut-être là en plus je me retrouve de nouveau avec que ma chaîne Comme au début quand j'ai ouvert ma chaîne Donc je sais pas j'ai vraiment la sensation en fait d'avoir fait un petit bonhomme de chemin pendant 3 ans J'ai rencontré des personnes, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai vécu ce que j'avais à vivre Et aujourd'hui et bien le cycle se termine et je vais entamer un autre cycle Donc du coup j'avais envie de réinstaurer certaines nouvelles choses Excusez-moi j'ai un poil là, ça doit être un poil d'Angel qui est sur le nez Du coup ça me fait loucher, je ne voyais rien Bon allez, trêve de blabla quand même, je vais vous donner 2-3 nouvelles Parce que je sais que vous êtes tous un petit peu inquiets Alors rassurez-vous ça va C'est juste que là pour finir l'histoire, un peu comme une cerise sur le gâteau Cédric a chopé un zona et quand je dis zona on dirait presque en fait un mix entre la lèpre et la variole Je sais pas comment dire Bon j'en rigole mais j'en rigolais pas là J'ai passé 2-3 jours à être vraiment stressé Cédric a dû finir aux urgences d'ailleurs Puisque normalement un zona c'est à peu près une taille comme ça Bon ben Cédric ça lui a fait la moitié du corps, voilà Enfin non j'exagère quand même, non j'exagère Non ça lui a fait une plaque en fait au niveau du dos Il se plaignait d'avoir mal à l'épaule Et rapidement en fait il y a eu l'apparition de boutons qui lui ont pris donc au niveau de la nuque Qui lui ont pris toute l'épaule, tout le bras et tout l'avant-bras C'est pas très joli à avoir donc je vous montrerai pas de photos Mais voilà on était assez inquiets Surtout que Cédric c'est quelqu'un qui ne se plaint jamais Qui pleure très rarement voire jamais Et là je l'ai vu dans un état qui m'a profondément inquiété Puisqu'il pleurait, il était vraiment au bout de sa vie Il souffrait atrocement Donc c'est pour ça là que depuis Lunasa j'étais un petit peu absent Je vous ai pas refait des vidéos parce que j'avais autre chose à gérer Je me suis transformé en infirmier pour Cédric Et puis voilà, Cédric, Cédric Il demande jamais rien mais là il avait besoin particulièrement d'attention Et donc j'ai essayé de lui en donner un maximum Voilà Bon hormis ça les amis, tout va bien ? À part que je commence à en avoir un peu marre de cumuler les merdes Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, c'est la vie Je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à me planter des aiguilles dans une poupée Je sais pas, peut-être, peut-être Attention, attention à ceux qui s'amusent avec ça Vous pourriez avoir des retours de bâtons Donc faites attention Bon allez les amis, pour célébrer ce retour des énergies du jour Et bah j'avais envie de prendre des jeux emblématiques Avec lesquels je vous ai bassiné pendant des mois, des semaines Et que je vous ai fait un paquet de vidéos avec ce... C'est ceux-là C'est ceux-ci C'est ceux-ci Ça se dit pas du tout On va prendre l'oracle fantabuleux J'avais envie de le prendre J'avais envie aussi d'utiliser l'oracle de ma Sosso L'oracle de Solveiguire Qu'on ne présente plus, hein L'oracle, vous le connaissez Je pense que vous connaissez autant l'oracle que Sosso Donc voilà Donc l'oracle de Solveiguire Et pour accompagner le rond de cristal Voilà Bon vous avez vu, j'ai pas perdu la main, hein Ça me revient assez instinctivement les choses Donc on y va Je vous propose les énergies de la fin de la semaine Donc la... Du camp au camp Du vendredi 6 Samedi 7 Dimanche 8 Enfin voilà Jusqu'à la fin de la semaine, quoi Jusqu'à lundi Et puis ce qu'on fera On se retrouvera donc lundi Pour les énergies du début de la semaine Et je pense que Je prendrai peut-être le jeudi Pour vous poster les énergies de fin de semaine Comme ça, ça fait lundi, mardi, mercredi Hop, le jeudi, il y a la nouvelle vidéo Qui fait après pour le vendredi, samedi, dimanche Ça permet de couper la semaine en deux pile-poil Et je vous ferai les énergies du coup à venir Après, non pas sur la semaine Mais sur 15 jours Ce sera un peu mieux Ça laissera un petit peu mieux venir Parce que concrètement, si je refais les énergies du jour Ça sert à rien que je vous refasse sur une semaine Donc je vous ferai plutôt sur les 15 jours à venir Voilà Allez, c'est parti On se concentre les amis On fait le vide Je voulais également vous dire Je prie de m'excuser Si vous voyez que je ne vous mets plus de petit cœur Sur vos commentaires C'est que comme vous le savez Entre moi qui étais bien fatigué Puis Cédric qui a enchaîné Autant vous dire que J'ai pas été très présent sur les réseaux sociaux J'avais un petit peu d'autres choses Dans la tête à gérer Allez, c'est parti pour nos énergies Donc énergie du vendredi, samedi et dimanche Donc du 6, 7 et 8 août 2021 Je sais pas pourquoi Je vois des pièces Je vois des billets Est-ce que par hasard Il y aurait une histoire d'argent là Sur la fin de la semaine Ah bah, vous voyez Je vous parle d'argent De choses en lien Peut-être Regardez ici J'ai le contrat J'ai la signature J'ai le grimoire Et là Je vois sur le dos du paquet On a le sablier Les virus Alors Il est possible ici Je sais pas pourquoi Avec le contrat Et du coup le sablier Ça me fait penser peut-être A des retards Il est possible que Là pour la fin de la semaine Peut-être aujourd'hui Ou samedi Vous allez peut-être recevoir Une lettre Une nouvelle Ou quelque chose Pour vous annoncer Qu'il y aura un peu de retard Sur un projet qui était prévu Je vous rassure C'est rien de grave Je pense que le retard Il sera pas forcément Il sera pas De votre responsabilité Peut-être que vous dépendez D'un organisme Ou de quelqu'un Ou de quelque chose Dont vous attendez La réponse Et peut-être Qu'ils sont face A certaines difficultés Ou eux-mêmes Ont peut-être aussi Du retard Qui fait que Ils ne peuvent pas Honorer Ou ils ne peuvent pas Vous donner une réponse Là dans l'immédiat Donc ça va peut-être Précipiter ici Un retard Après ça pourrait Nous parler aussi De projets Qui pourraient être retardés Peut-être que c'est vous aussi Qui allez prendre la décision De retarder un projet En plus Comme là je vois les virus Peut-être que vous-même Vous êtes dans une phase Où vous êtes soit fatigué Soit éventuellement malade aussi Et du coup Vous n'êtes pas forcément En pleine possession De vos capacités Pour mener à bien Votre projet Ou pour le démarrer Donc peut-être que vous allez choisir De vous reposer De prendre un petit peu de temps Pour vous De terminer la semaine tranquille Et puis Voilà vous dire On verra à partir de lundi On verra la semaine prochaine Là on va laisser le week-end Tel quel Je vais me reposer un petit peu Et puis on verra Quand ça ira mieux Peut-être Donc peut-être que c'est vous Qui allez retarder ce projet Ensuite Ça me parle aussi D'un aspect Éducatif Éducation Il y aurait peut-être Un lien Pour certains d'entre vous Alors attention Je rappelle que ce sont Des énergies générales D'accord Donc là ce que je vous livre C'est ce qui me passe en tête C'est entre guillemets Les messages Que je canalise Mais ça me fait penser S'il y a quelque chose En lien avec un stage Un rapport avec l'éducation Des choses À apprendre Est-ce que certains d'entre vous Ont prévu de Prendre une formation Ou reprendre une formation Ou reprendre des études Là j'ai la sensation Peut-être que c'est C'est pas tout à fait le bon moment Peut-être soit Patienter jusqu'à la rentrée Rentrer dans un nouveau processus Un nouveau cycle Donc peut-être qu'il faudrait patienter Le mois d'août aussi C'est souvent un mois Qui est très calme Du fait que beaucoup de personnes Sont en vacances Il y a beaucoup d'organismes aussi Qui sont fermés Donc si vous attendez Certaines choses Ou si vous avez des projets Sur le feu J'ai envie de vous dire C'est peut-être pas forcément Le bon moment Pour les mettre en place Éventuellement profiter Du mois d'août Pour réfléchir Pour Comment on pourrait dire Pour planifier des choses Mais vous rentrerez Dans la phase d'action Qu'à partir de septembre C'est le conseil Que je vous donne Après vous êtes libre De faire ce que vous voulez Évidemment Ici oui Donc ça me fait penser Soit à des formations Des études Des choses en lien Et puis il y a le contrat Je vois le contrat Avec le grimoire Ça me fait penser Peut-être pour certains d'entre vous Qui vont s'apprêter A signer un contrat Attention au contrat Que ce soit un contrat professionnel Ou peu importe Un truc qui vous engage Lisez tout bien Parce que le grimoire Pourrait nous parler aussi D'un sens caché Ou de quelque chose Qui est occulté Donc mettez toutes les conditions Mettez carte sur table C'est le cas de le dire Négociez bien Discutez Etc etc Mais vraiment Il ne faut laisser Aucune zone d'ombre Vraiment Donc prenez le temps De tout lire Prenez peut-être même Le temps de réfléchir Avant de vous engager Et ensuite Pour y fournir une réponse Mais si vous êtes amené A signer un contrat Vraiment Lisez tout Et vérifiez tout bien Avant de vous engager Parce qu'une fois Qu'on est engagé Après C'est un petit peu plus C'est un petit peu plus problématique Voilà Allez on va passer Avec l'oracle de Sosso Pour la guidance La guidance des sentiments La guidance La guidance On va partir sur une guidance générale Ça fait longtemps que je n'avais pas travaillé L'oracle de Sosso Bah écoutez J'avais envie J'avais envie Et puis comme Je ne sais pas chez vous Mais alors ici Je pense que le soleil a disparu D'ailleurs j'ai lancé un avis de recherche Si quelqu'un Le retrouvait quelque part Parce qu'il n'est pas ici en tout cas Donc du coup Donc du coup j'avais besoin de couleur J'avais envie de quelque chose Qui donne le moral Qui donne le peps Allez l'oracle de notre Sosso C'est quand même marrant Parce que En début de tirage Je vous parlais Je vous disais que je voyais De l'argent Des billets Des pièces Regardez la carte que je viens de tirer On a fait exprès La carte de l'argent Et nous avons la carte de la prison Ah Ça pourrait nous parler ici Peut-être de faire des économies C'est quand même assez drôle C'est assez drôle Pourquoi ? Parce qu'au-dessus du deck On a le trèfle Et derrière On avait le printemps Pour moi Ça me ferait penser Peut-être A mettre de l'argent de côté Vous voyez J'ai J'ai cette sensation La prison en fait Ça me fait penser un peu A une porte de coffre De coffre-fort De l'argent Qu'il faudrait mettre en sûreté Pour prévoir Peut-être ce qui va arriver Dans les mois à venir Ou autre Donc Ce serait peut-être Ce que je vais vous conseiller De ne pas Ne dépensez peut-être Pas trop votre argent Dépensez-le Dans des choses utiles Dans les choses Que vous aviez prévues Si par exemple Vous aviez prévu De partir en vacances Ok Bon Vous avez prévu un budget Vous le faites Vous avez réservé C'est trop tard Mais tout ce qui est superflu Tous les achats Dont vous pourriez Vraiment vous passer Je vais vous inviter Eh bien Ne pas les passer Essayez de remettre ça Plus tard Ou alors Si vraiment C'est un truc Sur lequel vous avez Vraiment flashé Que vous le voulez Que vous en avez besoin A la rigueur Mais si c'est des choses Dont vous pourriez Vous passer Comme par exemple Des oracles Des nouveaux livres Donc je vais plus vous faire De review pour le moment Je vais plus vous faire De review pendant 2-3 mois Comme ça Vous pourrez mettre L'argent de côté Non blague à part Blague à part Je vois vraiment Je vois vraiment le fait Ici de mettre De l'argent de côté Ou alors peut-être Aussi ça peut nous parler De placer de l'argent De placer de l'argent Qui pourrait peut-être Rapporter Parce que du coup Avec le trèfle Ici ça pourrait nous parler D'un coup de chance Donc soit ici Vous pourriez placer Votre argent Ou ça peut être Une sorte aussi D'investissement Peut-être une somme Que vous allez bloquer Quelque part Et qui va vous rapporter De l'argent plus tard Ça peut être ça Soit on nous parle ici D'économie à faire Alors du coup Comme ce que je suis en train De vous faire c'est normalement Une guidance pour tout Ce qui touche Entre guillemets Au sentiment Donc peut-être Que ça pourrait nous parler Ici soit d'un projet Qui vous tient à coeur Soit ça peut être Un projet commun Que vous avez avec Votre conjoint ou conjointe Marie, épouse Tout ce que vous voulez Ou alors un ami Ou même pour vous Personnellement Mais il peut y avoir Une relation ici Sentimentale Quelque chose qui soit Lié à l'affectif Au domaine des émotions Donc voilà Soit c'est quelque chose Qui vous tient vraiment à coeur C'est dans le cadre Je sais pas D'un développement personnel D'un projet personnel Ou autre Mais ici voilà Ça vous concerne vous Ou alors ça concerne Un projet commun Comme par exemple Le fait d'acheter une maison Ou déménager Ou investir quelque chose Vous voyez Mais ici il y a Il y a cet aspect De faire fructifier les choses Puisque la carte du printemps Ça me fait vraiment penser à ça Le fait de faire fructifier les choses Donc il est peut-être temps Ce week-end Vous aurez soit l'occasion Alors peut-être que c'est lié Je suis en train de penser à un truc Mais comme on avait le contrat ici Peut-être que les deux tirages Sont liés l'un avec l'autre Peut-être que là Sur cette fin de semaine Vous allez réfléchir Ou vous allez peut-être Signer à quelque chose Qui va vous permettre De faire des économies Ou de rentabiliser quelque chose Ou de placer de l'argent Ou de faire un investissement Ou alors c'est un engagement Qui pourrait vous rapporter de l'argent Sur du long terme Mais il y a vraiment ici Une histoire de Et à la fois D'engagement De contrat Et quelque chose Qui Avec les sous Quelque chose en lien avec les sous Voilà les amis Allez on va finir avec Qu'est-ce qu'on fait On va se faire On va se faire deux prédictions On va se faire deux prédictions Ça vous avait manqué ça Que je foute les cartes par terre Alors on va quand même les regarder Parce que je vois Il y en a une qui s'est retournée Et qui a un gros coup de chance Un gros coup de chance Et comme on a eu le trèfle Un homme Un homme avec une opportunité Qui va se présenter Alors regardez je vous montre Ici on a une opportunité Qui va se présenter Ici on a un homme Et là on nous parle D'un gros coup de chance Donc est-ce que Sur cette fin de semaine Certains d'entre vous Ou peut-être tous Je ne sais pas Vous allez peut-être Être en contact Ou rencontrer quelqu'un Ou discuter avec un homme Je ne sais pas Ça peut être un ami aussi C'est pas forcément quelqu'un Que vous ne connaissez pas Ça peut être quelqu'un Que vous connaissez Et qui va vraiment Vous apporter une opportunité Mais une opportunité Qui sera vraiment Un coup de chance Vraiment le truc à saisir C'est-à-dire Ne réfléchissez pas trop A vous dire Est-ce que je devrais Est-ce que non Vraiment C'est une opportunité Par contre Avant de vous engager Vérifiez bien Toutes les clauses Qui pourraient y avoir Malgré tout C'est pas parce que Il faut faire attention On a tendance A confondre opportunité Qui peut parfois Être un coup de chance Mais une fois Qu'on est engagé Ça peut être un petit peu Il peut y avoir Certaines choses Voilà C'est comme un travail Un travail par exemple Si ça fait Je ne sais pas moi Deux ans Que vous êtes au RSA Clairement Si on vous propose un travail C'est une opportunité Qu'il faut saisir Mais par contre Avant de signer Il faut bien vérifier Dans quoi on met les pieds Hein Voilà Retenez bien ça en tête Un homme Une opportunité Qui va se présenter Et un gros coup de chance Mais on va quand même En prendre d'autres Même si elles sont tombées Du coup Ça en fait plus Ça en fait plus Et nous avons Une grande abondance Alors du coup La grande abondance Colle relativement bien Avec l'aspect d'argent Et de contrat Hein Donc on a vraiment Quelque chose ici Tiens Ici on nous parle d'un enfant Ce week-end Vous aurez un lien Avec un enfant Et j'ai envie d'en prendre Une troisième On a une mauvaise nouvelle Alors la mauvaise nouvelle J'ai envie de vous le dire Ça colle relativement bien Puisque je venais de vous le dire Dans le tirage Peut-être que vous allez apprendre Quelque chose Qui va être retardé Et vous pourriez le percevoir Comme une mauvaise nouvelle Effectivement Si c'est quelque chose Que vous attendez depuis un moment Quelque chose qui vous faisait envie Ou quelque chose Dont vous dépendez Bah effectivement Si vous recevez pas la réponse Dans les délais Et que ça retarde les choses Bah ça peut être Effectivement Une mauvaise nouvelle Surtout si en plus C'est lié à de l'argent Imaginons que vous attendiez Un chèque Un chèque Une rentrée d'argent N'importe quoi Et que du coup Vous vous avez calculé Pour que ça tombe là Sur cette semaine Mais en fin de compte Vous n'aurez rien Et il faudra attendre La semaine prochaine Du coup ça vous plonge Ça vous rallonge Des jours en plus Dans le rouge Voir dans le noir Donc effectivement Ça peut être perçu Comme une mauvaise nouvelle Ok Mais pour moi Je le vois pas forcément Comme une mauvaise nouvelle Quelque chose de très très grave C'est juste Une tuile Quelque chose qui embête Voilà C'est un contre-temps C'est un retard C'est quelque chose qui embête Voilà Mais c'est pas C'est pas non plus Une très très grosse Mauvaise nouvelle Et enfin La grande abondance Avec l'argent Bah je viens de vous le dire Moi je pense Qu'il pourrait y avoir Ce week-end Je sais pas Soit des négociations Des idées Des choses qui vont se faire Ou qui vont commencer A se mettre en place Ou peut-être que vous allez Commencer à récolter Certaines graines Que vous auriez plantées Peut-être En plus on est dans les énergies Puisqu'on a fêté l'UNASA Enfin on est encore Dans les énergies de l'UNASA Attendez Je vous dis pas une bêtise Non c'est bon On est le 5 Enfin on est le 5 Au moment où j'enregistre la vidéo Donc on est encore Dans les énergies de l'UNASA Jusqu'à demain d'ailleurs On est dans les énergies de l'UNASA Jusqu'à Mabon Donc effectivement On est dans ces énergies De récolter Ce que l'on a semé Donc pour le coup L'abondance Elle est cohérente Et l'enfant Et bah écoutez les amis Là moi j'ai rien Dans le tirage Qui sortait avec Qui avait un lien Avec un enfant Mais peut-être du coup Que ça peut être Une information À part Ou supplémentaire Qui peut venir Compléter quelque chose En plus je vous parlais De stages D'études Rappelez-vous Je parlais de formation D'éducation Etc Donc est-ce que c'est lié À ça ? Est-ce que c'est lié À l'un de vos enfants ? Ou est-ce que Ça pourrait nous parler D'un travail Lié à une profession Touchant dans Le milieu de l'enfance Donc je sais pas moi Pourquoi j'ai Pédopsychiatre en tête ? Je sais pas Je sais pas Parce que c'était pas forcément Ce à quoi je pensais Je pensais plutôt À professeur Etc Mais j'avais pas forcément Pédopsychiatre en tête Donc je vois pas Je sais pas pourquoi J'ai pensé à ça Peut-être que ça parlera À certains Je sais pas Mais voilà Ici il y a probablement Un lien avec un enfant Un lien que vous découvrirez Là dans les jours Les jours qui arrivent Voilà mes chers amis Pour nos énergies du jour Enfin de cette fin de semaine J'espère que la vidéo Vous aura plu Et surtout qu'elle vous aura Fait plaisir De retrouver une habitude Qui je sais Vous manquait Une habitude Que vous aimiez beaucoup Que j'aimais aussi Et qu'on va réinstaurer Du coup sur la chaîne Allez sur ça Moi je vous embrasse fort Et on se retrouve très vite Pour de prochaines vidéos Gros bisous à tous